Si tu restes focus sur un seul truc, un seul pilier et tu lâches pas, t'es obligé d'avoir des résultats et c'est exactement ce que les gens font. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Si jamais ça n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir ensemble comment penser comme un riche et non plus comme un salarié. Ok, il y a vraiment une différence de malade et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des résultats différents. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment devenir riche. En fait, en étant salarié. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'avoir voyagé où tu veux, comme moi par exemple, mais aujourd'hui je suis à Miami, et d'être indépendant financièrement. Première phase, libre géographiquement. Donc le business en ligne, c'est super puissant parce que du coup, dès que tu commences à gagner de l'argent, tu peux commencer déjà à voyager, même si ce ne serait-ce que 2000 euros parce qu'il y a énormément de pays où la monnaie est moins chère. Parce que souvent on se dit, ah ouais, voyager ça coûte super cher, mais pas forcément en fait. Si jamais tu as un business qui génère suffisamment d'argent, 2000 euros par mois, tu peux partir en Thaïlande normal, normal, c'est un exemple de Thaïlande. Et deuxième étape, être indépendant financièrement. Et l'idée de cette chaîne, c'est que vous puissiez atteindre le summum. Donc moi, j'ai réussi à le faire en partant de zéro. J'ai grandi aux pyramides, à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Donc si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Donc moi j'accompagne tous les déterminés à créer leur business en ligne à travers mon accompagnement de succession en ligne 2.0. Et je te coache exactement pour que tu puisses générer du cash à travers un business en ligne, que ce soit la vente de formation, que tu aies déjà une compétence, une passion. Donc que tu sois coach, expert, consultant en gros, que tu aies une passion. Et même si tu n'as pas d'idée business, je te montre exactement dans quoi te diriger. Et en fonction de ton parcours, etc., tu peux toujours trouver une idée business sur lequel démarrer. D'accord ? Si jamais tu ne le fais pas, c'est dans ta tête. Tu crois que ce n'est pas possible, c'est tout. Donc comment devenir riche en partant ? En étant salarié, tu vas voir que c'est beaucoup axé sur l'état d'esprit. D'accord ? Peut-être que ça va te saouler, peut-être que tu n'aimes pas ça. Mais la vérité, c'est que ça commence par là. D'accord ? Tu ne peux pas avoir des stratégies sans l'état d'esprit. Parce que là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont donné une formation pour faire pour pouvoir créer leur business sur l'île. Et bien, ils ne la prennent pas. Pourtant, ils regardent la vidéo. Mais ils ne prennent pas la formation sur l'île. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, l'état d'esprit n'est pas bon. Ils se disent, c'est une arnaque ou je ne sais pas ce qu'ils se disent. Mais ils se disent, il y a une carotte ou il y a quelque chose. Donc il y a un truc qui fait que ça les empêche d'avoir des résultats. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être un entrepreneur et que tu as compris que les entrepreneurs, c'est ceux qui dirigent le monde. Les politiciens, les entrepreneurs disent, ok, toi, tu vas devenir président. Par contre, n'oublie pas, évidemment, on te met président. Mais c'est pour qu'après, tu changes les lois. Pour qu'on puisse être tranquille quand même à peu près. Pour qu'on puisse faire le ZEO tranquille. Donc tu as bien raison de vouloir faire partie des entrepreneurs au moins après. Ou tu veux changer le monde, ou tu veux impacter, tu fais ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent, c'est les entrepreneurs. Donc voyons un petit peu comment eux, ils pensent. Donc première chose, c'est voir grand. A chaque fois, je prends cet exemple-là, voir grand. Quand tu es employé, c'est que tu vois petit. C'est ok. C'est-à-dire, ce n'est pas bon ou pas bien. Il y en a qui sont des très bons employés. Ils sont épanouis. Ils aiment ce qu'ils font. Et c'est ok. Maintenant, moi, ce n'est pas la philosophie de ma chaîne. Moi, je vous pose à être libre géographiquement. À être votre propre patron. À ne pas avoir à demander vos vacances à qui que ce soit. Donc première chose, il va falloir voir grand. Et on va prendre les extrêmes pour que tu puisses voir que tu es obligé de voir grand. Déjà parce que premièrement, si tu ne vois pas grand, tu ne peux pas y aller. Et si tu veux être extrêmement riche, il va falloir voir grand. Parce que si jamais tu vois comme tout le monde, ça veut dire de la moyenne, tu vas voir juste qu'il faut que tu achètes ta maison, ta résidence principale, avoir un chien et des enfants. Et c'est tout. Et tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Ok ? Donc quand tu vois grand, forcément, ça aura plus d'impact financièrement. C'est aussi simple que ça. Donc on va prendre les cas que tout le monde connaît. Elon Musk, voire grand, je pense que tu as capté. Si tu ne le connais pas, il veut juste aller sur Mars en fait. Juste faire des voyages. Donc il fabrique des fusées pour qu'on puisse aller sur Mars et revenir. Tu vois, ce n'est pas compliqué, entrepreneur. Le gars, il a une vision, il est déterminé, il y croit. Les gens le suivent. Maintenant, si tu n'es pas aligné, tu penses que ce n'est pas vrai, ce n'est pas sûr, machin, tu vas hésiter, tu vas être dans le flou. Tu vois, un peu comme les gens qui doivent s'engager, par exemple, pour pouvoir créer leur premier business. Ils disent, ouais, mais est-ce que c'est sûr, est-ce que ce machin, il reste, il ne bouge pas. Tu vois, lui, il est ancré, boum, on va aller sur Mars. Enfin, terminé. Il y aura des échecs, etc. Mais je vais aller sur Mars. Terminé. Deuxième chose, pouvoir penser comme un riche et pouvoir basculer entre d'employé à un riche. C'est que les riches s'en fichent de ce que les gens pensent, en fait. Je ne sais pas si tu imagines un gars comme Trump. Mais lui, il mange, il mange tellement, lui. Lui, on dirait que tout le monde le déteste. Et pourtant, le gars, il est là détendu. Normal. Ça ne bouge pas. Il fait tout ce qu'il a à faire. Tout le monde se moquait de lui qu'il devait être président et boum, boum, boum. Boum, le gars est devenu président. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est milliardaire, il a été président des États-Unis. Et pourtant, tout le monde le déteste, on dirait. Je ne pense pas que tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population mondiale qui n'aime pas Trump. Et je pense qu'ils n'aiment pas ce qu'ils représentent, en fait. Donc, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, au niveau des résultats, tu ne peux pas parler avec lui. Il est milliardaire et il a été président. Si jamais il devait se préoccuper de ce que les gens pensent, mais il n'aurait rien fait de sa vie. Quand tu vas te préoccuper de ce que les gens pensent, tu vas juste faire, en fait, tu vas vivre la vie que les gens voient de toi. Tu ne vis jamais ta vie. Donc, en fait, toute ta vie, tu vis à côté de ta vie. Normal. Et ça ne dérange personne, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils craquent, je ne sais pas, à 40 ans ou machin. Ils craquent, ils disent « Ouais, mais en fait, je n'ai jamais voulu être docteur. » Ils prennent un voile, ils font le tour du monde. Mais ouais, vis ta vie pleinement. Vis tes rêves. Vis pas les rêves Hollywood, les rêves que tout le monde te dit « Ah, je viens de Ferrari, je viens de Ferrari. » Si tu veux une Ferrari, c'est parce que c'est un truc qui te fait kiffer, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc depuis tout petit, tu as voulu l'avoir, mais il ne va pas dire « Ouais, je vais une Ferrari parce que tout le monde veut une Ferrari. » Donc ça, c'est une parenthèse. Mais c'est pour te dire que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, juste vis-toi ta vie. Et on s'en fiche de ce que les gens vont dire. Tu vis pas pour les gens. Sinon, ils te contrôlent, en fait. C'est comme si tu te laisses contrôler. Normal, il n'y a aucun souci. Comme ils te disent « Ah non, c'est nul, il ne faut pas faire ça. » Ou si jamais tu vas faire le truc, ils vont tous te gazer ou ils vont tous te dire « Ah, je t'avais dit ou je ne sais pas quoi, tu ne le fais pas. » Mais attends, vis pas pour les gens. Vis pour toi. Tu fais ce que tu as à faire. Troisième secret, être focus. Focus comme un laser. Et ça, c'est une des erreurs que l'on fait. Il y a toujours le syndrome de l'objet brillant. Quand tu commences à avoir compris « Ok, je suis un entrepreneur, je veux faire de l'argent. Ok, je veux apporter de la valeur, etc. » Tu arrives « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Il y a le business en ligne, il y a l'immobilier, il y a le trading, il y a le consulting. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences un truc parce que du coup, au début, tu cherches un truc facile. Donc moi, je te dis « Direct, il n'y a rien qui est facile. » Il n'y a aucun chemin qui est plus facile qu'un autre. Ok, tous divisés. Tous les chemins vont te demander de te former et tu vas montrer des obstacles. Donc, si jamais tu prends un truc comme plus que tu n'aimes pas, ok ? Donc là, voilà ce qui se passe. C'est que les gens, en fait, ils commencent un truc, ils commencent le trading. Ils essaient trois mois, « Ah, vas-y, ça ne marche pas, j'ai essayé autre chose. » Dropshipping, trois mois, « Ah, ça ne marche pas. » Consulting, « Ah, trois mois, ça ne marche pas. » « Amazon MBA, « Ah, ça ne marche pas. » Ils essaient trois mois, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils passent deux ans à faire un petit peu de tout et puis après, ils abandonnent et finalement, ils n'ont rien fait. Ok, après, ils vont dire les formations en ligne, ça ne fonce pas. Rest focus, ok ? C'est business en ligne, par exemple, que tu veux faire, créer des formations en ligne, vendre à partir de ton coaching ou ton experting ou ton consulting, par exemple, ou tu as une passion. Moi, par exemple, c'était mon saxophone, le saxophone, voilà, j'ai vendu des formations et je vends encore des formations en ligne sur le saxophone. Comment apprendre à jouer au saxophone ? Ok, donc, chaque besoin qu'il y a, qui est répondu par exemple par un livre et tu vois qu'il y a des livres sur tout, tu peux faire des formations en ligne là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, si tu restes focus sur un seul truc, un seul pilier et tu ne lâches pas, tu es obligé d'avoir des résultats et c'est exactement ce que les gens font. Tu vois, même l'histoire de céréales, céréales entrepreneurs. Mon gars, Biggest, il avait une seule entreprise, ok ? Une seule entreprise reste focus. Apple, c'est pareil. Donc, après, ils vont peut-être investir à droite, à gauche parce qu'après, Steve Jobs, il avait Pixar après. Mais, ça veut dire que quand tu fais ça, c'est que ton entreprise, elle fonctionne déjà. Ce n'est pas genre que tu es dans le début et tu fais 50 000 entreprises en même temps. Non, tu fais une entreprise, tu as du succès dans cette entreprise, ça tourne tout seul, c'est automatisé, boum, tu passes à une autre entreprise. Donc, le focus, super important. Il n'y a pas d'histoire où on est multitâche, non. Focus-toi sur un seul truc. Quatrième secret, il soit optimiste, ok ? Éloigne-toi de toutes les personnes qui ne soient pas optimistes parce qu'ils vont te casser, d'accord ? Tu vas être chaud, tu vas dire, « Wouh, je vais me lancer, je vais lancer mon business en ligne. » Ils vont dire, « Ça ne marche pas, laisse tomber. » « Moi, j'ai fait une formation d'un gars, ça n'a pas fonctionné, ok ? » Ne te fais pas carotte. Ne t'entoures pas à des personnes qui ne sont pas optimistes. Sois optimiste. Les riches sont optimistes. Si tu n'es pas optimiste, tu ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas dire, « Ça ne sert à rien de faire puisque de toute façon, ça n'a pas fonctionné. » Tu es obligé d'être optimiste. Tu imagines si Elon Musk dit, « Bon, ça ne sert à rien qu'on ne peut pas aller sur Mars. Personne n'a jamais fait. » « Ok, on ne peut pas faire d'un autre voyage, tout ça. » Donc, je ne veux pas le faire. Ben non, il est optimiste. Il se dit, « Ok, c'est possible. » Et je vais le faire. Fin, c'est tout. Tout est possible. Donc, imagine si un gars comme ça, j'aimerais prendre cet exemple-là parce que ça te montre comment la confiance en soi et la vision de ta moelle est grande. que toi, à ton niveau, tu ne peux pas me sortir des trucs « Ouais, ce n'est pas possible de gagner de l'argent grâce à un business en ligne, par exemple. » Ce n'est pas possible. Si le gars, il veut faire des voyages sur Mars, tu ne peux pas me dire qu'un business en ligne, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois ce que je veux dire ? Cinquième secret, rester convaincu même quand ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Même quand ça ne fonctionne pas, tu restes convaincu. Et même quand tout le monde te dit, « Mais non, mais laisse tomber. Abandonne. Reviens avec nous. Reviens au quartier. Allez, assieds-toi ici. On va rester là. On va galérer toute la journée. Ce sera cool. Ne t'inquiète pas. On sera bien. Tu seras comme la maison. » Mais quand les gens te disent ça, non, tu restes convaincu. Tu ne lâches rien. Tu vas jusqu'au bout. Même s'il faut que tu charbonnes un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Combien d'années tu es prêt à mettre sur la table pour pouvoir atteindre l'objectif ? Six ans, sept ans, si jamais tu es capable de pouvoir te dire « Ok, je suis même capable de charbonner comme ça pendant sept ans sans rien toucher, ça arrivera avant même tes sept ans. » Mais si jamais de base tu sais que tu n'es même pas prêt à mettre sept ans sur la table ou cinq ans, tu n'iras pas loin. Premier obstacle, tu vas t'arrêter. Tu vas retourner travailler Uber, tout ce que tu veux. Sixième secret, c'est avoir faim. Ça veut dire déterminer. Tu connais. Déterminer. On est déterminé. Toutes les personnes riches sont déterminées. Ils ont une idée dans la tête ? C'est fini. Il n'y aura pas de « Ouais, mais peut-être qu'on peut ralentir un petit peu la course, non ? » Non, non. Déterminer. Tu vois, moi, je suis déterminé. Attends, t'imagines, là, je fais une vidéo par jour. Il y a des fois, je n'ai pas envie, mon gars. Il y a des fois, je n'ai pas envie. Genre, vas-y, j'ai la flemme. Vas-y, je vais repasser sur un rip tranquille, deux, trois vidéos par semaine où moi, je serai tranquille. Non, je reste déterminé. Tu ne lâches pas. Donc moi, c'est une vidéo. Moi, c'est au niveau du marketing de contenu, vidéo à partir du contenu. Mais quelque soit dans la direction dans laquelle tu es, quand tu vas commencer à créer ton business en I, il faut que tu sois déterminé. Ce n'est ni le formateur, ni tes amis, ni ton père, ni le gouvernement, ni le machin, etc. Tu es 100% restable de ta vie. Prends les règles de ta vie et tu vas jusqu'au bout et tu restes déterminé. Donc ça, c'est exactement comme ça que les riches pensent. Ils sont autonome, ils n'attènent rien de personne. Ils produisent et eux, après, ils aident les gens. Le dernier secret, n'essaie pas de plaire à tout le monde. C'est une évidence que tu ne peux pas plaire à tout le monde. D'accord ? D'ailleurs, si tu plais à tout le monde, c'est que tu plais à n'importe qui. Tu ne polarises pas. Donc, tu n'auras même pas de fan puisque tu es bétigé, tu es moyen, personne ne va t'aimer, personne ne t'aime vraiment, personne ne t'aime pas vraiment. Tu es fan, quoi. Donc, c'est super important de polariser, c'est-à-dire d'affirmer vraiment, même d'être pleinement toi-même. Ça va polariser directement. Il y a des gens qui ne vont pas aimer mon style. Ils vont dire, le gars, il parle de business, il n'aura un t-shirt. Je n'en sais rien, moi. Ou je n'aime pas sa façon de parler. Ils vont bouger. Et c'est OK. Parce que moi, je n'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Je travaille avec des gens. Moi, quand je suis avec mes coachés, c'est comme si c'était des amis. Parce qu'on est dans les mêmes trucs, on est dans le même délire. Ils me connaissent. Voilà. Je parle exactement de la même manière. Donc, voilà. Il faut juste que tu saches que c'est normal. Tu vas prendre des directions. Tu vas agir de manière à ce que les gens vont te rejeter parce que tu vas prendre des chemins qui sont différents de leur. C'est tout. Parce que tous les moutons, ils vont là, ils font des études, de longues études, machin. Ils s'endettent, etc. Le cycle normal. Faire des autres études, rentrer dans des grosses boîtes, et après s'endetter pour acheter sa maison, son chien, tout ça, etc. Essayer de gagner un peu plus pour pouvoir se re-endetter encore plus pour, je ne sais pas quoi, acheter des voitures, tout ce que tu veux. Et jusqu'à la fin de sa vie pour atteindre une retraite où tu es flingué. Et après, tu galères dans ta maison tout seul. Moi, j'étais infirmier libéral. Donc, je faisais les tours des personnes qui étaient à la retraite et galéraient financièrement. Donc, si tu vis comme ça, comme tu fais confiance au gouvernement, comme ça, vous... Non, on ne fait pas confiance au gouvernement, les gars. Faites-vous confiance à vous. Mettez les choses en place. OK ? Commencez à investir pour pouvoir avoir de l'argent dès aujourd'hui, avoir la retraite dès aujourd'hui et beaucoup plus que 300 euros. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus qu'à mettre les choses en place. Donc, mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Tu vois, moi, je te partage du contenu. Donc, si jamais tu as aimé, l'idée, c'est que tu mets un j'aime, tu partages cette vidéo parce que tu es un rageux. De toute façon, on te connaît. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement, tu veux être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Pour moi, le meilleur levier, c'est le business en ligne. D'accord ? Donc, que tu sois coach, expert, consultant, ça fonctionne aussi. Jamais tu veux créer ton business en ligne. Même si jamais, par exemple, tu as une passion et même si tu n'as pas dit du business, je te montre exactement dans une formation offerte qui est dans les commentaires épinglés. D'accord ? Tu peux y accéder. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne et gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, comment vendre des formations en ligne. Je te montre exactement tout ça. Après, si tu voudras aller plus loin, j'ai l'accompagnement, c'est que ça se fait en ligne 2.0 où là, vraiment, je te coache directement. Donc, tu ne peux pas te rater. Tu ne peux pas te rater. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, tu as une masterclass qui est offerte pour toi et forcément, ça ira beaucoup plus vite parce que tu as déjà une expertise en place. Et je te montre exactement dans cette masterclass, donc c'est une vidéo formation, ça dure 20 minutes, comment mes coachs ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres pour moi rapidement. Ok, donc tu auras juste à implémenter ce dont je te partage dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes, pourquoi tu as peur, tu as juste à mettre ton mail et tu recevras la vidéo, enfin, tu pourras accéder à la vidéo rapidement. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déter. On est déter ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada